C'est rapidement Lola Traoré qui décale et interception de Charlie Pontins. La contre-attaque, Balikoulibaly qui va racher le cercle à une main pour les deux premiers points de ce match en faveur du PB86. On va servir Balikoulibaly qui va avoir un duel intéressant face à Wilson-Jacques, pas le même gabarit. Et ça c'est Marcus Redford qui dégaine à trois points. Oh bien fait, il avait pris le contact. Et une nouvelle fois, les 2m13 de Jack qui font la différence pour le N1. Le pallier plus la faute pour Wilson-Jacques qui va retrouver Traoré qui va pouvoir attaquer Kevin Mendy. Ça va finir dans les mains de Maxime Logg avec un peu de réussite qui retrouve ce ballon et va scorer une nouvelle fois. Merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86 alors qu'on a des accueils chaleureux souhaités par les... Les viewers ce soir à notre nouveau commentateur. Je crois que ça joue vite. Allez où pour Logg ? Il est monté très très haut dans le ciel Poitvin pour écraser à deux mains. Et Logg ça sera manqué de distance mais rebond offensif. On va le retrouver. Qu'est-ce qui saute haut ? Qu'est-ce qui saute longtemps surtout ? Marcus Relford dans son rythme et Jonathan Jeanne qui est allé chercher ce ballon. Traoré qui va remettre. Il a remis le couvercle. Est-ce qu'on va répéter ce même scénario aujourd'hui ? Eh bien ça reste à voir. Immanuel Pro dégalé magnifiquement par Marcus Relford en 0 degré. Ça fait mouche. 3 points de plus. Ça tourne beaucoup du côté Pôle France. Les appuis décalés pendant l'intraoré qui va aller finir main droite. Magnifique. Cette possession bien défendue par Marius Chambre. Et interception d'Immanuel Pro. Allez on contre-attaque. Allez Montpetit. Et bien sûr. Il va claquer à deux mains. Ce dingue face. Et contre-attaque par Jonathan Jeanne avec autorité. Quelques instants. Qui a perdu un petit peu de temps de jeu suite au retour de Jonathan Jeanne. On trouve là depuis quelques instants. Il va falloir retrouver de l'adresse en attaque notamment. Ça s'est fait. Alexis d'Argenton. Mi-distance à 0 degré. La transversale de l'autre côté sur Morgane Durand. Qui a assez un peu emmêlé les pinceaux. Moamedia qui était en contre-attaque. La main droite. Pour Dunkey. Contre Aoré qui demande qu'on s'écarte. Boulefa. On le sait qu'il est Zep. C'est shoot. Longue distance pardon. Et il va score une nouvelle fois. 3 points de plus pour lui. Les paniers ne rentrent pas encore du côté extérieur. Il faut essayer d'aller chercher. Et voilà. Il suffit de demander. Jonathan Jeanne qui vient encore l'écraser une nouvelle fois. Il va retrouver une passe laser à travers la défense. Extra passe pour Kevin Mendy. Ça sera manqué. Mais Jonathan Jeanne veille au grain. Il va remonter. Qu'est-ce qu'il est important sur ce match pour l'instant. 26-24 pour le PB. Seulement deux petits points à l'avance qui vont être égalisés là-dessus. Avec un beau toucher pour Nolan Traoré. Dans ce quart-temps. Marcus Relfort qui a été pris par la défense de Nolan Traoré. Il va trouver log. Un, deux et un, deux mains. Il arrache le cercle une nouvelle fois. Tout à l'heure. Bien fait, bien retrouvé Jonathan Jeanne. Il a fait sauter son défenseur. Et noine. Le panier plus la faute. Quel boulot monstrueux Jonathan Jeanne jusqu'ici. Oh, bel passe là, no look. Superbe la finition. Les bacs pour Kevin Mendy. Bien sûr, il est ouvert à Marcus Ralford. Il ne les refuse pas. Ces shoots là, il a raison de ne pas les refuser. Les joueurs jusque dans les dernières secondes. Descars s'est trouvé. Magnifique passe. Il a sorti les jumelles. Charlie Pontance pour retrouver Jonathan Jeanne tout seul. C'est le même cul tout à l'heure. Encore une fois, on essaye de retrouver Jonathan Jeanne. Alors, ça a été ajusté également du côté Pôle France. Cette défense. Superbe. Magnifique action collective. Et un nouveau dunk. Un tri pour Jonathan Jeanne. C'est la première au 5-5. Et pour l'instant, elle se passe plutôt pas mal. Cette première. Bali, coulis, Bali. Poussez-vous. Faites-lui de la place. Parce que quand Bali, il est lancé. Personne ne peut l'arrêter. Il est tout en puissance dans cette rencontre. Il est imposant, mais rapide. Ça reste pas un joueur lent. Ça, c'est bien fait par Bendy. Qui, lui aussi, est assez discret à l'image de sa dernière rencontre. Et Marcus pour le shoot, c'est dedans. Et lui, il est toujours, toujours en plateforme. Oh, Marcus Relfort qui tourne. Qui retrouve Maruchan dans l'axe. Trois points de plus. Bing, bing, bing. Et c'est une nouvelle fois Talissou qui va s'en charger. Il travaille sur Kevin Mendy. Il s'arrête mid-istance. Et ça reste court, mais bien suivi. Superbement suivi par Maxime Log. Du pick and roll avec Bali Koulibaly. On va dégaler Jim Seymour pour s'en entrer tout de suite dans le 0. Deux groupes mid-distance. Et c'est dedans. Ficel a scoré. C'est vous dire la réussite qu'ils avaient au shoot. Bien suivi par Jim et Bali Koulibaly qui va finalement les finir avec le contact. Il n'a pas gardé le cercle avec Sang. Il était tout seul. En revanche, Taliss, il va s'arrêter mid-distance. Et cette fois-ci, c'est un switch. Pour l'instant, 10 secondes, on va servir Bali Koulibaly. Bien lu, bien lu cette défense. Talissoula qui va lancer Esang en contre-attaque. Il va aller scorer ses deux premiers points. Et bien peut-être réussir à ne pas encaisser. Allez, en quatre fois, ça finit par rentrer. Marcus Relford, le cross. Il est passé, il écale Charlie Pontin. Et ça fait trois fois Charlie Pontin. Sylvain, c'est de revenir dans cette poule haute, les cinq premiers, pour essayer d'obtenir une place en probé. Et ça, c'est bien fait à l'intérieur. Et on va surtout lui donner de l'espace pour jouer sur un contre-un face à Jonathan Jeanne. Bien sûr qu'il va plus vite. Et il exploite magnifiquement ce mismatch. Des bonnes passes, mauvaise équipe pour Marius Chambre. Derrière la contre-attaque. Et on va finir en deux temps. C'est bien suivi. Est-ce qu'il en reste que deux secondes ici ? Jonathan Jeanne va remonter tout de suite. Et c'est dedans. Ça tombe dedans. Beaucoup de toucher pour Jonathan Jeanne. Début de ce quatrième quartan. On va retrouver Jonathan Jeanne qui s'écarte, il sait qui sait le faire, ça. Et il est en pleine réussite ce soir dans tous les secteurs. Dans la peinture, à l'extérieur. Allez, Marius Chambre, il est passé. Il y a un boulevard. Il lance Moustapha Touré. Qui vient inscrire ses deux premiers points lors de cette rencontre. Cette rencontre qui file vers un troisième succès. Oh, ton match ! Jonathan Jeanne ! La claque. Il a ramené de tout en bas pour la finir à deux mains. Et là, d'ailleurs, il va pouvoir jouer face à Martin. Il s'arrête le pull-up. Mais il s'en sent, c'est magnifique ! Ça trouve les bons shoots. On va s'arrêter là-dessus. Messieurs lames, victoire ! La troisième de suite pour le PB86. Score final 75-55. 20 points en faveur du PB. Ça, ça fait du bien, Louis. Eh oui, ça fait du bien. C'est un très beau match auquel on n'a plus assisté aujourd'hui.